Salut les trilobites ! Ouais, je sais, en voyant le titre, vous avez dû vous dire « Ah ça y est, il a péter un plomb ! » Et c'est pas faux, mais c'est pas la question. En fait, ce titre est là parce que Cyprien a sorti un jeu vidéo sous forme d'application mobile. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé un petit coup de main parce que la question 11 est « Lesquels de ces dinosaures n'ont jamais existé ? » Et du coup, c'est parti pour y répondre avec une petite présentation de chaque dinosaure tant qu'à faire. Le Gemini-Raptor est un petit carnivore qui a vécu au début du Crétacé. Il fait partie de la famille des Troodons et a été nommé ainsi en l'honneur des deux sœurs jumelles géologues qui ont découvert la carrière d'où a été extrait le fossile de Gemini-Raptor. Gemini voulant dire en latin « jumeau ». Maintenant, l'irritator. Alors, comment le présenter, celui-là ? Ah, je sais. « I have bionics, I have spinosaur. Un irritator. » Donc, voilà l'irritator, une sorte de mini-spinosaure. Puisqu'il fait partie de sa famille, mais ne mesure que 8 mètres de long pour 3 mètres de haut. Il a été découvert au Brésil et son nom est bien là en référence à la difficulté qu'ont eu les paléontologues à le reconstituer. Et petite anecdote, on a trouvé une danse d'irritator sur un fossile de ptérosaure dont il devait se nourrir à l'occasion quand il en avait marre du poisson. Hipster-Raptor est un petit dinosaure de la famille des droméosaures, comme le Vélociraptor par exemple. Découvert récemment, on lui a trouvé des sortes de petits poils sur les côtés de son crâne. Ce qui a fait penser à une barbe au paléontologue et qui l'ont du coup nommé Hipster-Raptor par rapport à la tendance à se laisser pousser la barbe des hipsters. Le Darwin-Optérus est un petit ptérosaure du Jurassique. Et contrairement au 3 d'avant, il est bien connu par pas mal de fossiles, dont certains en excellent état. J'ai pas mal de trucs à dire sur lui, donc je lui consacrerai peut-être une future vidéo. Mais en tout cas, il s'appelle Darwin-Optérus en l'honneur, bah, de Darwin que normalement je n'ai pas besoin de présenter. Bon, après le Diplodocus et le Diploculus, je vous présente le Duplodocus. Ce haut pote du milieu du Jurassique, il a été nommé ainsi car ses dents ressemblent au jouet de la fameuse firme Duplo. Jouet dont était fan le fils du paléontologue qui lui donna son nom à ce moment-là. Germinator, alors c'est pas un Pokémon de type plante, mais un carnivore de taille moyenne ayant vécu à la fin du Crétacé. Il a été nommé comme ça car son fossile a été découvert dans les mines du nord de la France, mines qui ont servi d'inspiration à Émile Zola pour son livre paru en 1985, Germinal. Et voilà, du coup, grâce à moi, vous pouvez mettre un visage sur ses noms maintenant. En tout cas, son application est un petit quiz bien sympa, grâce auquel, par exemple, je sais que... ...Staline est né en 1978, hein. Ce qui est plutôt pratique pour les discussions avec Grand Papier à table. Bon, après, si on veut jouer les chieurs, le Darwinopterus, c'est un ptérosaure, du coup, il est pas considéré comme dinosaure, hein. Alors, fais attention, Cyprien, ça passe pour cette fois, mais que je t'y reprenne pas, hein. Alors, je précise que c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste qu'il y avait une question sur le dinosaure, du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Le buzz, putaclic, tout ça, tout ça... Et avant de finir aussi, je voulais vous dire que j'ai fait une vidéo avec mon collègue Rady Irradié, et je vous conseille fortement de la regarder, d'ailleurs, et de vous abonner à sa chaîne parce que vous risquez d'entendre parler de lui très bientôt. Les liens seront en description et en lien direct, sinon, à la fin de la vidéo. Je vous conseille aussi fortement de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook, hein, des fois, je mets des sondages, des petites infos, etc. Voilà, voilà, du coup, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah, attendez, par contre, oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire lesquels des dinosaures n'existaient pas, en fait. Bon, en fait, c'est simple, vous avez compris, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada